Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 au sommaire. Ce soir, une émission spéciale Nouvelle-Aquitaine. Benoît Lasserre et ses invités vont parler de la politique éducative de la région. Le Conseil régional a en effet annoncé la gratuité des manuels scolaires dans les lycées dès la rentrée prochaine. Un débat en longueur à voir ce soir, juste après votre journal. Et puis dans Innovation, également ce soir, suite de notre série sur les tiers-lieux de la région, la Nouvelle-Aquitaine espère en compter 300 dans un an. Et l'État vient d'annoncer le déblocage de 45 millions d'euros pour venir en aide aux tiers-lieux déjà installés, ainsi qu'aux porteurs de projets. Ce soir, direction Bergerac, où le tiers-lieu CELA propose depuis 2015 des concerts, des conférences, du soutien scolaire. Il fait même office de bureau de change, de monnaie locale et tout de suite les titres de votre journal. Des températures supérieures à 35 degrés qui ne descendent pas en dessous de 20 degrés la nuit. La canicule a commencé et elle rappelle celle de 2003, où les personnes âgées avaient été les premières victimes. Désormais, un plan précis a été mis en place dans les résidences qui les prennent en charge. Le maire de Bordeaux leur a rendu visite hier. Les écologistes en route pour les municipales, l'élu bordelais Pierre Urmic, boosté par un excellent score aux européennes, présentait aujourd'hui l'appel de Bordeaux pour le climat, l'écologie et les solidarités. Et l'Académie des vins de Bordeaux a élu son nouveau grand chancelier, une institution qui a pour ambition de garantir et diffuser l'esprit, l'histoire et la culture du vin de Bordeaux. Jean-Pierre Rousseau, le premier chancelier à ne pas être un propriétaire de château, sera sur notre plateau. La météo, la plus grosse journée de canicule, c'est donc demain. En Gironde, il fera jusqu'à 40 degrés par endroit, 39 à Bordeaux. Pensez donc à boire beaucoup d'eau et à limiter vos déplacements. Mais d'abord, cette information révélée aujourd'hui par nos confrères de Sud-Ouest, l'incendie du parking des Salinières où 370 véhicules ont été ravagés ne seraient pas d'origine accidentelle. Quatre personnes, deux hommes et deux femmes ont été interpellés cette semaine. Ils étaient déférés cet après-midi devant le parquet de Bordeaux. La procureure devait donner plus d'informations ce mercredi dans la soirée. Une canicule touche donc une grande partie de l'Hexagone cette semaine et elle ravive le souvenir de l'été meurtrier de 2003. Et depuis lors, une attention particulière est portée aux personnes vulnérables avec notamment un plan précis pour les résidences pour personnes âgées où la vigilance est accrue, mais aussi les personnes plus isolées avec le dispositif Voisin Relais. Reportage avec Clément Delavaux. Ils sont une vingtaine à profiter de la salle climatisée de la résidence Hachar. Ils discutent au frais, sous l'œil attentif du personnel de la structure qui est aux petits soins pour leur rappeler de s'hydrater régulièrement. De boire, de boire et de boire. Mais que de l'eau, enfin pas d'alcool, rien. On le savait, mais enfin, en cas... Moi je suis liègue, j'ai même le gilet. Ces résidents font partie de la population la plus vulnérable. Dans l'idéal, il faut boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Mais attention à ne pas trop boire non plus. L'été dernier, un quart des personnes âgées reçues aux urgences avaient consommé trop d'eau selon la ministre de la Santé. Dans cette résidence, où les personnes sont autonomes, le personnel renforce ses visites durant la période de chaleur. Quand la vigilance est activée, on s'assure de voir tous nos résidents tous les jours, tous les matins. Et ensuite, on retourne les voir le soir pour les personnes qu'on a repérées plus fragiles à ce moment-là. Le souvenir de la canicule de 2003 est encore dans toutes les têtes. Alors depuis, pour les institutions, plus question de se laisser surprendre. On a mis en place un plan qui a été élaboré il y a déjà quelques mois dans le cas de risque de canicule, avec ouverture des parcs publics, identification de lieux de fraîcheur, il y en a 24 sur la commune, dans le club senior, appel à à peu près 2200 personnes dites isolées pour savoir si tout se passe bien, alertes et courriers à des familles, à un réseau associatif, ces 20 associations. C'est surtout de la vigilance, faire de la proximité. Ce plan prévoit un dispositif voisin-relais. Ainsi, Jeannette donne de son temps bénévolement pour prendre des nouvelles de trois personnes vulnérables et s'assurer que tout va bien. Est-ce que vous buvez bien ? Est-ce que vos volets sont fermés ? Est-ce que vous vous alimentez bien ? Voilà. Ça, pour moi, c'est excessivement important. Et comme je vous l'ai dit, je fais très attention aussi à l'élocution. Cette problématique d'élocution peut démontrer vraiment un souci de santé. Un dispositif qui peut s'intensifier avec un appel quotidien en cas de renforcement de l'herbe canicule dans les prochains jours. Et même si le département n'est pas placé en vigilance orange, la chaleur à Bordeaux s'est faite ressentir. Aujourd'hui, elle devrait encore s'intensifier. Demain, une journée caniculaire au programme avec 39 degrés attendus en fin d'après-midi et même 40 degrés dans certains endroits du département. Les Bordelais cherchent donc des points de fraîcheur et ils plébiscitent toujours le miroir d'eau en cette période de forte chaleur. Écoutez. C'est un petit peu difficile à supporter, il fait très chaud. Actuellement, forte chaleur. C'est vrai qu'il fait chaud, maintenant on est à l'ombre, il y a du vent, ça n'empêche pas forcément de se promener. Donc pour l'instant, ça ne me pénalise pas trop. Oui, effectivement, la chaleur est assez forte, surtout au nord du nord, on est des touristes. Suffocant, étouffant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vient au miroir d'eau pour se rafraîchir un peu. Les brumisateurs et les jets d'eau sont très appréciables. Heureusement, sur Bordeaux, ils ont pensé effectivement à cette grande barre d'eau pour nous et les enfants. On peut se rafraîchir au moins. On a un petit brumisateur pour se vaporiser un peu le visage. On boit beaucoup. On n'a pas beaucoup mangé à midi pour que la digestion soit plus légère. On essaye de boire le plus possible et puis de chercher les endroits un peu rafraîchissants, les endroits climatisés, les magasins. Le brumisateur, la bouteille d'eau et puis les grandes mardos. On met de la crème solaire. Bon, là, on n'a pas le chapeau, on l'a oublié. On reste au maximum à la maison. Donc, on va rentrer tôt et rester au calme. Voilà, et pour garantir de la fraîcheur au bord de l'aise, la plupart des parcs de la ville sont ouverts ce soir et demain jusqu'à 22h30. Le dispositif de lutte contre les feux de forêt a été présenté justement aujourd'hui en Gironde. Alors, la canicule entraîne-t-elle une plus grande vigilance de la part des pompiers ? Pas nécessairement, selon la préfecture écoutée. Il ne faut pas penser canicule feux de forêt. Oui, bien sûr, ça a des conséquences et ça a une incidence. Mais ce que nous faisons là, c'est valable même hors période de canicule. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez, il fait très chaud. Mais on est en risque modéré. Voilà, aujourd'hui, alors qu'on pourrait penser canicule approche, même si on n'est pas encore classé en zone orange. Voilà, donc tout ça n'est pas forcément lié. Mais par contre, c'est un vrai sujet. Et je suis vraiment très impressionnée par le dispositif mis en place ici. Je le dis simplement, honnêtement. Je pense que ce département a connu des situations compliquées dans le passé, qui maintenant sont loin. Mais ce département a eu l'intelligence de ne pas oublier et de construire quelque chose de solide, qui dure et qui, en plus, s'adapte, puisque les matériaux évoluent. Donc tout ça est complètement fait de façon intelligente, solidaire. Et c'est une longue chaîne qui va de la prévention au début, avec les tours de guet, notamment pour surveiller la forêt, avec les dispositifs que l'on met en place aussi pour le citoyen, qui doit comprendre, jusqu'à, bon, quand il y a un incendie, et jusqu'après, au moment où l'incendie est arrêté. Mais il y a la surveillance. Parce que c'est pas parce qu'un incendie est déclaré comme terminé qu'il ne faut pas le surveiller pendant... J'ai entendu que ça pouvait durer jusqu'à une semaine, même plus. Dans le reste de l'actualité, un bâtiment du centre-ville de Bordeaux évacué ce jeudi. L'immeuble du 255 rue Sainte-Catherine ainsi que les commerces alentours ont été évacués suite à un arrêté municipal interdisant l'accès au bâtiment. Des fissures inquiétantes ont, en effet, été détectées par les locataires. Une douzaine de personnes seraient concernées par l'évacuation. Et puis ce GoFast intercepté à Mérignac, les policiers de l'antenne bordelaise de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants ont intercepté un GoFast en provenance d'Espagne et à destination de l'agglomération bordelaise. Ils ont donc arrêté un véhicule qui contenait plus de 40 kilos de cannabis. Le couple qui se trouvait à bord a également été placé en garde à vue. Quatre mois après son lancement, le premier supermarché ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en Gironde a dû faire machine arrière. Il ne respectait pas un arrêté préfectoral de 2012. En effet, en Gironde, ce type d'établissement ne peut ouvrir au-delà de minuit. L'inspection du travail a donc lancé une enquête. La politique, fort de leur succès aux européennes avec plus de 21% des suffrages à Bordeaux, les écologistes bordelais sont convaincus qu'ils ont désormais une carte à jouer aux prochaines élections municipales. Ils ont donc lancé aujourd'hui l'appel de Bordeaux pour le climat, l'écologie et les solidarités. L'idée, c'est bien d'aller vers une liste d'union. Mais cette liste se fera hors du cadre traditionnel des partis politiques. Écoutez. Nous ne voulons pas refaire ce qui a déjà été fait 36 000 fois, c'est-à-dire un cartel de partis qui monterait une liste. Aujourd'hui, nous lançons un appel autour d'un corpus de valeurs qui nous sont chères, que nous souhaitons partager avec d'autres. Et à partir de ces valeurs, qui j'espère seront lâchement partagées, que nous pourrons avancer dans notre stratégie de campagne. L'écologie sera quand même au cœur de la campagne des municipales. Je pense qu'on est les mieux placés pour porter ces valeurs-là sur le terrain municipal. Ce qu'on a envie de faire, c'est d'élargir le propos. On ne veut pas porter ces valeurs tout seul. C'est pour ça qu'on souhaite les partager avec d'autres. Voilà les élus écologistes de Bordeaux, Métropole, qui dénoncent également le projet de train vers Lacanau, qui a été présenté hier, on vous en parlait sur TV7. par des élus médocains et métropolitains. Selon les élus écologistes, cette liaison va contribuer à l'étalement urbain et donc augmenter le trafic automobile dans des villes éloignées de la métropole et sur les axes reliant la métropole. Jean-Pierre Rousseau vient d'être élu grand chancelier de l'Académie du vin de Bordeaux. C'est une première pour cette institution depuis sa création, puisque celle-ci a toujours été présidée par un propriétaire. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'Académie du vin de Bordeaux et à quoi elle sert ? En effet, c'est bien pour cela que je suis là, car l'Académie, certes, a une histoire ancienne. Elle date de plus de 70 ans. Elle a été fondée en 1948 par justement un certain nombre de propriétaires qui avaient envie de défendre la culture du vin de Bordeaux et l'illustrer. Alors, ça passe par beaucoup de choses, des dîners-débats avec des personnes comme récemment Michel Enfray, Nicolas Bavray, plus autrefois Michel Serres est venu. Il fait partie des académiciens du vin de Bordeaux. Et donc, toutes ces personnes ont en commun l'amour du vin. Ils sont parfois, effectivement, philosophes, sociologues, musiciens, puisque William Christie fait également partie de l'Académie. Ils peuvent être architectes. Donc, ils se réunissent régulièrement autour de quelques bonnes bouteilles de vin de Bordeaux, puisque c'est un peu le but de la manœuvre. Et alors, on peut avoir des conférences, on peut avoir des dîners-débats. On a un partenariat avec la librairie Mola également pour faire venir des écrivains tels que Jean-Christophe Ruffin, qui était là il y a quelques jours au château Malartic-la-Gravière, qui nous a régalé d'un périple autour du vin et de l'histoire de France. Voilà, toutes ces activités sont assez largement ouvertes, en fait. Et donc, le but final est bien entendu de promouvoir le vin de Bordeaux. Donc, au travers de la culture. Au travers de la culture. Alors, c'est la première fois, on l'a dit, qu'un négociant est élu chancelier, grand chancelier. C'est donc vous. Qu'est-ce que ça change pour l'Académie ? Ça ne veut pas changer grand-chose. On va simplement essayer d'infléchir certaines trajectoires. On va essayer. On a déjà essayé, on a déjà réussi à rajeunir l'Académie. Je ne suis pas le plus jeune. Je crois même que je suis le plus ancien. Donc, on fait rentrer au Conseil de l'Académie une majorité de femmes, beaucoup de jeunes femmes qui représentent... C'est un peu cette Académie. C'est cela. C'est cela. C'est cela. Bon, il y avait parfois peut-être une image un peu datée. Nous allons essayer d'y remédier. Nous allons essayer de communiquer de plus en plus. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. Nous allons essayer de faire connaître l'Académie. Ce que nous faisons déjà, par exemple, auprès des grandes écoles de Bordeaux, que ce soit Sciences Po ou les écoles de commerce. Les étudiants, les jeunes étudiants sont régulièrement invités à ces fameux dîners de l'Académie. La plupart reviennent. Certains d'entre eux, maintenant, ont des jobs ailleurs qu'à Bordeaux. Ils reviennent nous voir aussi. Donc, voilà, tout ça. Nous avons également un partenariat avec le château de Versailles, par exemple, à savoir que toutes les inaugurations du château de Versailles sont mécénées par l'Académie du vin de Bordeaux, ce qui veut dire qu'évidemment, à chaque fois, il y a un vrai rendez-vous et les personnes qui sont là sont là pour les vins de Bordeaux autant que pour l'inauguration. Alors, peut-être une petite question. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais vous êtes négociant à l'international. C'est peut-être ça la spécificité aussi. Est-ce que vous allez jouer justement pour la promotion des vins de Bordeaux à l'étranger ? On a vu ces chiffres. On sait qu'ils connaissent quelques difficultés en ce moment, les vins de Bordeaux à l'export. Alors, c'est un peu plus compliqué que cela. Il y a eu des récoltes assez faibles qui font qu'effectivement, il y a un effet mécanique, comme vous l'avez expliqué. Alors, effectivement, pour les crus classés, il n'y a pas trop de problèmes. Pour les petits châteaux, c'est un peu plus compliqué. Effectivement, l'Académie a vocation à défendre tous les crus de Bordeaux et à se faire qu'on parle des vins comme d'un produit culturel et non pas comme d'un produit toxique ou d'un produit dangereux, comme ça peut être parfois présenté. Là, on n'empêche pas l'autre. Quelques verres de vin, en général, accompagnent très, très bien, justement. Avec modération. Voilà, avec modération. Moi, j'ai tendance à dire avec délectation. Mais bon, après, chacun, chacun, ça rime. Mais effectivement, les vins de Bordeaux accompagnent, comme hier soir, par exemple, il y avait un concert du contre-ténor, Jakob Orlinski, à la cathédrale de Bordeaux, qui était en partie mécénée par les châteaux, on peut le citer, je pense, au badge libéral Ferrière-Dur-Font-Vivins. Et M. Orlinski, donc, 27 ans, polonais de son État, était absolument ravi de ce partenariat. Et je crois qu'effectivement, on peut parler du vin autrement qu'en bien et en mal. On peut en parler, justement, de par sa dimension culturelle. Et c'est absolument le but de l'Académie. Peut-être un mot pour conclure, Jean-Pierre Rousseau, qu'est-ce que ce serait le mot de votre mandat ? Essayer, effectivement, de moderniser et de mieux diffuser cette parole, de la faire mieux connaître. La dernière chose que nous faisons aussi, ou l'une des dernières choses, c'est un dîner au moment des primeurs, où nous recevons tous les acheteurs internationaux et les journalistes internationaux. Il est question de le reproduire à l'étranger, peut-être à Shanghai, à Londres, à New York. Une année tous les 5 à 6 ans. Donc, effectivement, comme vous dites, internationaliser. C'est le but. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau. On rappelle que vous êtes donc, vous venez d'être élu grand chancelier de l'Académie du vin de Bordeaux. Ce soir, vous restez avec nous sur TV7, puisque dans un instant, c'est l'heure de votre émission spéciale Nouvelle Aquitaine. Benoît Lasserre et ses invités vont parler de la politique éducative de la région. Le Conseil régional a annoncé la gratuité des manuels scolaires dans les lycées dès la rentrée prochaine. On en débat tout de suite sur TV7. Restez avec nous. Merci. 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 Merci.